La Vengeance de Corne-Bidouille Une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol. C'était la nuit, et dans la maison de Pierre, tout semblait si calme. Pourtant, là-bas, du côté des toilettes, un petit bruit peut-être. C'était la nuit, et dans la maison de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol. Le cafard à lunettes, oser me jeter dans les toilettes, moi, la sublime, la magnifique, la grandiose Corne-Bidouille. Mais il va me le payer cher, ce trou de balle de verre de terre. Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon. Quelques instants plus tard, en plein cœur de la nuit, Pierre se réveilla dans son lit. « Oh, zut ! » se dit-il. « Encore envie de faire pipi ! » Dans le couloir, la porte des toilettes était entr'ouverte, et des empreintes mouillées menaient jusqu'à la cuisine. Pourtant, papa et maman dorment paisiblement, et papi et mamie ronflent tranquillement. « Bizarre, bizarre ! » se dit Pierre en poussant la porte de la cuisine. Pierre inspecta la grande armoire. Personne ! Ouvrit le grand placard. Personne ! Vérifia tous les tiroirs. Personne ! Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose ? Pierre sursauta. La sorcière corne-bidouille le regardait sévèrement. « Ah ! Je n'ai pas un lunette ! Tu croyais t'être débarrassé de moi ? À croire vraiment que tu me prends pour une imbécile ! » « Euh... oui, madame la sorcière ! » répondit Pierre en souriant. « Petit impertinent ! Je vais te compresser ! T'écraser ! T'écrabouiller ! » « M'écraser ! Mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule ! » « Comment ? » « Aussi microscopique qu'un pipi de moustique ! » « Comment ? » « Aussi ratatiné qu'un vieux poil de trou de nez ! » « Hummm ! » Furieuse, corne-bidouille semblait bouillir comme une vieille marmite. Puis elle s'écria. « Vengeance ! Vengeance ! Vengeance ! » Elle se mit à grandir, à grandir, à tellement grandir que Pierre se sentit pour le coup très petit. Corne-bidouille tendit alors un doigt vers Pierre, qui se retrouva aussitôt immobilisé sur sa chaise, les deux bras collés sur la table. « Que dirais-tu, fesses de moineau, d'une bonne soupe à ma façon ? » « Non ! Je veux pas ! » Elle pourrait te transformer, euh... Voyons... En dindon ! « Non ! Je veux pas ! » En limaçon ! « Non ! Je veux pas ! » En potiron ! « Oui, c'est ça ! En potiron ! » « Non ! Je veux pas ! » « Eh bien, tu as tort, tête de butor ! C'est délicieux, le potiron ! » « Tellement délicieux que tes parents pourront te découper, te cuisiner et t'avaler ! » « Non ! Je veux pas ! » « Trop tard, face de lézard ! Et assez discuté ! » « La géniale Corne-bidouille doit se mettre au travail ! » « Et Corne-bidouille fit apparaître sur la table tout un tas d'ustensiles et de flacons bizarres. » Puis elle se mit à cuisiner en chantonnant. « Du hachis de verre de terre, des poils de dromadaire, du moisi de camembert et des tritons. » « Brrrrk ! » dit Pierre en grimaçant. Mais Corne-bidouille poursuivit. « Des lampes de gargouille, du crachat de grenouille, un zeste de fripouille et un joli serpent. » « Brrrrk ! Mais c'est dégoûtant ! » « Oui ! » répondit Corne-bidouille en jubilant. « Délicieusement dégoûtant ! » Et elle approcha son énorme cuillère tout en pinçant le nez de Pierre pour lui faire ouvrir la bouche. « Attendez ! » dit Pierre en étouffant. « Votre soupe, ce n'est pas une vraie soupe de sorcières ! » « Comment ça ? » fulmina Corne-bidouille indignée. « Mais je suis championne en soupe dégoûtante ! » « Ben non ! » répondit Pierre en faisant mine de réfléchir. « Il manque des poux de vos gambettes ! » « Ah bon ? » « Du jus de vieilles chaussettes ! » « Ah bon ? » « Des poils de barbichettes ! » « Ah bon ? » « Oui, oui ! » poursuivit Pierre malicieusement. « Goûtez vous-même et vous verrez ! » Et Corne-bidouille offusquée goûta consciencieusement sa soupe. Aussitôt, elle devint toute rouge et commença à se ratatiner puis à s'arrondir. « Corne-pitrouflette ! Il m'a encore eu ! Voilà que je me potironne ! » « Au secours ! » J'ai mis la sorcière dans un cri étouffé. « Bien fait pour toi, vieille vipère ! » « Et maintenant, tu vas aller prendre l'air ! » Et Pierre transporta le corne-potirouille jusqu'à la fenêtre et le fit rouler dans le jardin. Le lendemain matin, Pierre fut réveillé par la voix de sa maman. « Venez voir tout le monde ! Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ! Un potiron ! Un potiron a poussé dans le jardin ! » « Il a une drôle de trombine ! » remarqua le papa de Pierre. « On dirait qu'il nous regarde ! » ajouta le grand-père. « S'il pouvait parler, je suis sûr qu'il le ferait ! » insista la grand-mère. « Eh bien, trombine ou pas, ça fera une excellente soupe pour ce soir ! » « J'espère que notre petit Pierre en prendra ! » « N'est-ce pas, mon chéri ? » « Non, elle veut pas ! » « N'est-ce pas, mon chéri, c'est déjà fait le premier ! » « Je suis sûr qu'il vous prévisez, mais aussi on n'est pas le « faut le faire ! » « C'est... » « Le plus, c'est bien qu'il vous plaît ! » « Je suis sûr qu'il vous plaît ! » « Tu te monde. » « Je suis oui, c'est sûr qu'« « Je suis sûr qu'il vous plaît ! » « Je suis sûr qu'il vous plaît ! » « Je suis sûr qu'il vous plaît ! » « J'espère qu'il vous plaît ! »